Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année et aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque ça va être mes awards de la beauté 2023 je vais revenir sur mon top 3, mon top 5 dans chaque catégorie de mes produits préférés, de mes plus belles découvertes beauté 2023 c'est parti ! mais avant toute chose n'hésitez pas à venir me retrouver sur mon compte Instagram Karine Grandval je partage tous les jours des tips beauté, mes coups de coeur, des looks, de la cuisine voilà plein de choses, vous me suivez dans mes aventures au quotidien et c'est là où je réponds aussi à tous vos messages prévés, à toutes vos questions sur Instagram donc venez me retrouver sur Karine Grandval mais revenons à nos moutons et je vais vous parler maintenant de mes plus belles découvertes skin care de cette année 2023 par catégorie je vais donc remettre les prix, les awards de la beauté, enfin mes awards de la beauté petit clin d'oeil d'ailleurs à Akima qui m'a inspiré un petit peu cette vidéo je l'ai vu faire sur une catégorie sur Instagram donc plein de bisous à toi ma douce Akima vous pouvez la suivre d'ailleurs sur Instagram, son compte est top c'est une pépite mais c'est parti pour cette vidéo spéciale awards beauté 2023 on commence tout de suite avec mes sérums, mon top 3 des sérums découvertes 2023 et commençons tout de suite avec la première catégorie, il s'agit de la catégorie des sérums alors pour ce sérum j'ai non pas fait un top 3 mais un top 5 car j'ai eu vraiment des gros gros coups de coeur donc je vous montre tout de suite quels sont mes big crush sérums 2023 alors mon premier gros gros coup de coeur il s'agit du sérum aux peptides de cuivre le sérum jeunesse de chez Nuance qui est absolument merveilleux qui est un sérum très complet les peptides de cuivre vous savez qu'aujourd'hui ça fait partie des entillages incontournables et vraiment celui-ci c'est le top du top des sérums aux peptides de cuivre vous pouvez même le glisser sous votre masque LED si vous avez un masque LED moi je l'utilise sous mon rétinol parce que ça se marie très bien avec et ça évite les irritations et tous les effets secondaires dus au rétinol donc le sérum jeunesse Nuance aux peptides de cuivre et d'ailleurs c'est le seul qui soit à 2% de peptides de cuivre les produits Nuance d'ailleurs je vais vous en reparler cette année parce qu'il y a plein de nouveautés qui arrivent et je suis en train de les tester en ce moment et c'est vraiment une marque que j'adore une marque française donc Cocorico avec que des produits ultra ultra quali dans mes gros coups de coeur et mes belles découvertes de 2023 vous avez le principe actif qui est l'acide azélaïque qui est très à la mode en ce moment on en parlait assez peu avant donc pour moi gros coup de coeur pour le sérum qui s'appelle l'ampoule AZ chez Sebiaclear donc de la gamme Sebiaclear chez SVR c'est une ampoule qui contient c'est un sérum qui contient donc de l'acide azélaïque et plein d'autres choses qui est très complet aussi et qui agira aussi bien sur des peaux à imperfections mais pas seulement moi j'ai pas d'imperfections et je m'en sers pour tout ce qui est tâches rouges un peu cicatrices, tâches pigmentaires c'est ultra ultra efficace et ça aide aussi la peau à être moins sensible donc gros coup de coeur pour cette ampoule AZ de chez SVR autre sérum pour lequel j'ai eu un gros coup de coeur il s'agit du sérum EGF Power alors jusqu'à présent chez BioEffect dans la gamme des facteurs de croissance vous aviez le sérum EGF classique et là ils ont sorti la version upgradée qui est juste une bombe atomique anti-âge aux facteurs de croissance ce sont des facteurs de croissance clonés sur des végétaux sur de l'orge avec très peu d'ingrédients cultivés en Islande et ce produit c'est vraiment une bombe anti-âge il se suffit à lui-même vous n'avez pas besoin d'utiliser autre chose par-dessus c'est vraiment une pépite le sérum EGF Power de chez BioEffect autre coup de coeur dans les incontournables principes actifs 2023 il s'agit bien évidemment de la niacinamide et moi j'ai eu un gros crush sur ce sérum qui s'appelle le Glow Cream Serum de chez Terramide qui est une super marque d'ailleurs leurs sérums sont vraiment top et ce sérum qui est sous forme un petit peu crémeuse contient non seulement de la niacinamide mais aussi des céramides donc il peut faire à la fois sérum et à la fois un peu crème hydratante et c'est un peu un tout-en-un moi je l'utilise par-dessus un sérum humectant hydratant et je trouve qu'il fait un glow à la peau qui est absolument dingue on ne présente plus la niacinamide donc gros coup de coeur pour moi pour ce produit dernier coup de coeur dans la catégorie des sérums il s'agit du sérum au CBD de chez SVR l'ampoule CBD qui est absolument géniale qui contient aussi de l'argiroline donc l'argiroline va venir avoir un effet un peu botox light pour limiter les contractions musculaires et en même temps cette ampoule AZ au CBD contient du CBD qui a des vertus calmantes si vous avez la peau un petit peu sensibilisée un petit peu fragilisée c'est vraiment une pépite donc je vous recommande aussi ce sérum passons maintenant à la deuxième catégorie il s'agit des awards du rétinol en tout cas de mes awards du rétinol vous savez que le rétinol c'est vraiment un ingrédient anti-âge incontournable donc pour moi en 2023 quels ont été les meilleurs rétinols que j'ai pu utiliser je vous montre ça tout de suite alors tout d'abord vous avez le rétinol dermaceutique qui s'appelle l'active rétinol qui existe en formulation 0,5 ou 1% qui est une pépite parce qu'il contient d'autres principes actifs qui vont venir contrebalancer l'effet qui peut être parfois irritant et les effets secondaires un peu asséchants un peu d'esquamant que peut avoir le rétinol et là du coup c'est très équilibré la formule est canon produit que j'adore autre rétinol que j'adore qui est parfait aussi pour débuter parce que c'est une formule encapsulée donc très douce pour la peau il s'agit de l'ampoule lift de chez SVR c'est un sérum un petit peu crémeux qui est super agréable à utiliser qui pour moi en tout cas ne provoque pas d'irritation alors on commence toujours tout doucement avec le rétinol si on n'en a jamais utilisé mais vraiment c'est un super super produit mon troisième rétinol crush il s'agit aussi du rétinol nuance qui est ultra ultra performant il existe en différents dosages en différentes concentrations vous avez le 0,3 vous avez le 0,6 et vous avez le 1% commencez toujours avec la concentration la plus basse c'est un produit qui est extrêmement extrêmement efficace d'ailleurs comme tous les produits chez nuance gros coup de coeur pour cette gamme de rétinol chez nuance alors nous passons maintenant à la catégorie numéro 3 j'ai nommé mes awards des meilleurs antioxydants je vais vous parler plus spécifiquement de trois produits qui contiennent de la vitamine C que j'ai adoré en 2023 on commence tout de suite avec le sérum C20 qui est un sérum sous forme de crème de chez Eneomé à la vitamine C qui est superbement bien dosé qui a une formule donc un petit peu crème très agréable à utiliser pas d'irritation très 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 efficace c'est un dérivé de vitamine C donc qui ne sera pas agressif pour votre peau si votre peau est sensible vraiment super super produit autre coup de coeur il s'agit de la vitamine C Enlighten de chez Neostrata qui est un sérum en eau donc un sérum à queue très léger très agréable à utiliser et qui se fond tout de suite qui ne peluche pas très très agréable quand on fait un layering et qu'on utilise plusieurs couches par dessus il est vraiment canon vraiment c'est un gros gros coup de coeur aussi donc la vitamine C Neostrata troisième award du sérum antioxydant je le remets à Skin Diligent la vitamine C Skin Diligent Skin Diligent c'est une marque dont je vais vous parler beaucoup en 2024 parce que c'est une marque vraiment que j'ai découvert sur la fin de 2023 et qui est extrêmement extrêmement intéressante ils ont des formulations assez dingues une politique enfin une philosophie qui va vraiment venir travailler sur le microbiote de la peau on sait à quel point c'est important avec vraiment des formulations incroyables donc gros gros coup de coeur pour cette vitamine C qui elle est sous forme d'huile qui est en huile de chambre qui est hyper douce hyper agréable si vous avez la peau sèche qui ne s'oxyde pas vraiment une pépite de produit nous passons maintenant à une nouvelle catégorie il s'agit de la catégorie des humectants et des hydratants on sait à quel point il est important d'avoir une peau très très bien hydratée on ne peut pas avoir une peau en bonne santé si elle n'est pas bien hydratée et une peau mal hydratée qui manque d'eau c'est une peau qui va vieillir plus vite et qui va être plus réactive et plus fragile mais attention ne confondez pas humectant et hydratant avec ce qu'on appelle communément une crème hydratante souvent les crèmes hydratantes sont des émolluents donc contiennent plus de la nourriture que de l'eau et ne vont pas vraiment hydrater votre peau donc avant d'utiliser une crème hydratante on va utiliser des produits en eau qui vont vraiment apporter le shoot d'hydratation alors dans mon top 3 de ces produits humectants on retrouve bien évidemment l'essence Hydra B3 de chez SVR qui est une essence un petit peu gélifiée en eau qui est super super agréable à utiliser qui contient à la fois de l'acide hyaluronique et à la fois de la niacinamide une pépite une pépite ce produit vraiment je sais que c'est très nombreuse à l'adorer elle redonne du rebondi du plumpy à la peau immédiatement elle fait un aspect glowy vraiment voilà essence Hydra B3 top vous avez un autre produit que j'adore il s'agit de l'essence initiale de la marque Scylla pourquoi ? parce qu'en fait cette essence initiale ne contient pas d'acide hyaluronique en quoi je la trouve intéressante c'est que en fait tout le monde ne supporte pas l'acide hyaluronique qui peut être pro-inflammatoire pour certaines peaux par exemple les peaux acnéiques ce type de peau ne tolèrent pas toujours très bien l'acide hyaluronique et ont besoin quand même d'hydratation et c'est en ça que je trouve cette essence initiale Scylla hyper intéressante puisqu'elle contient ce qu'on appelle des facteurs d'hydratation biomimétiques c'est à dire qui miment ceux de la peau ceux qui sont déjà contenus dans la peau et c'est vraiment un produit ultra ultra pointu qui est un petit peu gélifié avec une pompe où vous pouvez choisir la dose de produit qui va être délivrée donc gros gros coup de coeur pour cette essence initiale de chez Scylla vraiment bravo Cyril Laurent super super produit dans les hydratants bien évidemment le sérum multiactif de chez Nuance qui est une vraie pépite et d'ailleurs je le mettrai un peu ex aequo avec l'autre produit qui sont les bulles d'hydratation qui est un sérum un petit peu plus gélifié lui aussi donc vous avez soit le sérum multiactif soit le sérum bulles d'hydratation qui sont vraiment vraiment de produits canons top 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 que j'adore de chez Nuance et qui font vraiment partie des must-have je vais vous en reparler encore cette année vraiment foncés sur Nuance c'est une super marque alors passons maintenant à une nouvelle catégorie de awards je vais maintenant remettre mes awards du meilleur exfoliant de la meilleure exfoliation alors en numéro 1 bien évidemment la crème surpuissante que j'adore la crème surpuissante à 20% d'achat de chez Neostrata que j'ai découvert avant de faire un peeling puisqu'elle était prescrite en préparation à un peeling à l'acide glycolique et en fait c'est une merveille elle vous fait une peau de bébé alors elle est très fortement dosée donc à utiliser si votre peau est déjà habituée à l'acide glycolique et à commencer évidemment très doucement mais elle fait des merveilles sur la peau deuxième produit que j'adore c'est un produit à utiliser une fois par semaine on laisse poser et on rince il s'agit du peeling solution de chez The Ordinary vous savez l'ampoule rouge on la pose comme un masque on laisse agir on commence tout doucement parce que c'est un produit très fort il est à 30% d'achat donc on le met au départ pendant 5 minutes après on rince et on hydrate bien et on fait un LED par dessus si vous avez un masque LED mais au fur et à mesure on peut augmenter le temps de pose moi je laisse poser 10-12 minutes une fois par semaine peau de bébé c'est vraiment un super super produit quand on fait notamment le cycling ou qu'on n'a vraiment pas envie d'avoir une exfoliation un peu quotidienne on peut utiliser ça en shoot une fois par semaine et avant un événement vous allez voir peau de bébé assurée autre produit que j'ai découvert récemment et que j'ai trouvé vraiment ultra ultra intéressant il s'agit du liquid peel de chez Dermalogica qui est à la fois très doux mais à la fois très très efficace une très jolie découverte qui convient aussi aux peaux sensibles là aussi comme on sait doucement mais c'est un produit que j'adore l'equip peel de chez Dermalogica qui dit skin care dit forcément visage mais dit aussi corps il ne faut pas oublier le corps quels sont mes produits fétiches pour le corps en skin care en 2023 il y en a 5 je vous explique ça tout de suite alors si vous me suivez sur Instagram vous savez que j'ai eu un gros gros coup de coeur pour ce leg zérial 10 de chez SVR qui contient de l'urée qui va à la fois hydrater et à la fois faire une exfoliation très douce donc qui convient aux peaux très sensibles si vous avez tendance à avoir des petites plaques sèches des rugosités c'est vraiment le lait qu'il vous faut moi je trouve que depuis que je l'utilise il a lissé ma peau il fait une peau de bébé le grain de peau est absolument dingue le zérial 10 une pépite alors ensuite deuxième produit toujours de chez SVR que j'adore gros gros coup de coeur il s'agit du baume topialise qui est à la fois anti-grattage parfait pour l'eczéma parfait pour les peaux très sèches que vous appliquez le matin après votre douche et vous avez un confort de la peau une peau surhydratée qui hydrate je crois pendant 48 heures donc si vous n'avez pas trop le temps que vous le faites un jour sur deux ça ira quand même c'est vraiment une pépite mes enfants d'ailleurs me l'ont piqué si vous avez je vous dis en hiver la peau un petit peu irritée un petit peu sensible un petit peu fragilisée ce produit fait des merveilles autre produit que j'adore il s'agit du perfect body 30 de chez Eneomé c'est un produit qui contient à la fois de l'acide glyconique c'est un c'est une sorte d'anti-âge pour le corps qui contient à la fois de l'acide glycolique à la fois de la vitamine C et qui est vraiment il fait un grain de peau de folie donc voilà à utiliser en alternance avec quelque chose qui va plus s'hydrater et là vraiment on est sur un grain de peau lissé, unifié moi j'adore j'adore ce produit c'est vraiment une pépite un petit peu dans le même esprit d'ailleurs vous avez autre awards de la beauté Skincare Core vous avez la lotion 15 plus à achat de chez Neostrata qui est fortement dosée en acide glycolique et qui va faire un gommage chimique en fait un gommage sans grains de votre peau donc il ne va pas irriter la barrière cutanée si vous avez tendance à avoir la peau un peu sèche un peu fragile c'est exactement le produit qu'il vous faut vous pouvez hydrater par dessus ou mettre une petite huile et vous allez voir là aussi peau de bébé avant l'été c'est vraiment le produit totalement idéal pour se refaire une beauté de la peau et autre très très belle découverte il s'agit du lait sérum Core de chez Codage qui est extrêmement réparateur et qui en plus a une odeur absolument dingue un peu de fleur d'oranger ultra ultra agréable et qui répare votre peau de croco aussi en un instant il est un petit peu plus cher que ceux de chez SVR donc voilà il y en a un petit peu pour toutes les bourses mais c'est un très très beau produit que j'ai beaucoup beaucoup aimé utiliser alors passons maintenant à une nouvelle catégorie nous allons attaquer la catégorie réparation quels sont pour moi les produits awards 2023 en mode réparation quand votre barrière cutanée est endommagée quand vous avez fait des peelings du micro needling des lasers tout ce genre de choses qui a tendance justement à désinguer un petit peu la barrière cutanée on utilise quoi quels sont mes chouchous je vous dis ça tout de suite quand on a fait un laser un micro needling un peeling quand on a une peau réactive fragilisée quand il a fait froid quand il a fait trop chaud bref il y a tout un tas de raisons quand on a utilisé trop de rétinol ou trop d'acide qui peuvent faire que votre barrière cutanée va être fragilisée endommagée on fait quoi ? alors ce premier awards va à la crème casotique de chez Dermasotique qui est une crème extrêmement complète en réparation que j'utilise le jour et qui contient non seulement un filtre solaire mais tout un tas d'actifs réparateurs et en plus elle a un côté atténuation des rougeurs par sa couleur qui tire un petit peu sur le vert elle est absolument parfaite elle contient un filtre solaire SPF 50 et elle ne pique pas quand on a la peau vous savez quand on a fait un peeling quelque chose souvent même si on met quelque chose de très doux ça brûle quand on l'applique sur la peau les premiers jours là ce n'est pas du tout le cas donc la casotique de chez Dermasotique le deuxième award toujours chez Dermasotique il s'agit de la panthénol qui est une crème en baume qui contient donc du panthénol qui est cet actif à la fois très réparateur et très nourrissant mais il contient aussi du bisabolol qui est nourrissant aussi et très réparateur voilà c'est un complexe qui est extrêmement intéressant la panthénol ciotique en réparation un must-have je remets un autre award c'est de la réparation à la crème Sikavit Plus et d'ailleurs toute la gamme Sikavit Plus de chez SVR qui est un bonheur à utiliser vous avez même une version avec la protection solaire c'est vraiment une gamme ultra ultra réparatrice vous avez le baume pour les lèvres aussi donc la gamme Sikavit Plus SVR chouchou dans la réparation un autre award aussi pour la nouveauté de chez The Ordinary il s'agit de ce sérum rose qui va venir réparer votre peau qui va venir soutenir la barrière cutanée et qui est une vraie jolie découverte très agréable à utiliser très doux un sérum un peu crémeux belle découverte chez The Ordinary de cette année et dans la réparation je remets aussi un awards à la gamme Derma Repair et notamment les petites crèmes en masque de nuit les petites capsules Derma Repair de chez Rexaline qui sont absolument géniales très pratiques à emmener avec soi quand on part en week-end qui vraiment réparent extrêmement bien la peau sont extrêmement agréables à utiliser donc gros coup de coeur pour ce masque de nuit en dosette individuelle de chez Rexaline de la gamme Derma Repair alors ensuite nous allons passer aux awards des nettoyants je vais le faire en deux fois vous aurez les nettoyants en huile et vous aurez les nettoyants plus nettoyants en eau vous savez le double nettoyage tout ça c'est très important après encore une fois il n'y a pas d'injonction c'est à dire si vous n'aimez pas faire le double nettoyage avec deux produits différents vous pouvez par exemple faire un double nettoyage avec votre huile ou votre baume et ça ira très bien aussi et si votre peau est très sensible on se limite à un seul nettoyage de préférence avec un produit encore gras donc après c'est vraiment à vous de faire votre petite tambouille et si vous utilisez beaucoup de skin care plus du maquillage plus une crème solaire on recommande quand même le double démaquillage le double nettoyage pour permettre à la peau de se débarrasser de tout ce qui pourrait rester à la surface et d'empêcher les actifs que vous allez lui appliquer après de pouvoir être efficace donc pour ces awards des nettoyants en huile ou en baume le premier prix est décerné au baume Beauty of Joseon qui est une pépite une merveille de douceur on a l'impression d'appliquer du velours sur sa peau on a besoin de très peu de produits c'est un produit coréen vous savez j'adore la Korean Beauty je vous ferai peut-être d'ailleurs une vidéo spéciale dédiée sur la Korean Beauty c'est vraiment un produit canon, canon, canon qui se rince très bien aucun résidu gras il glisse comme du velours sur la peau je vous dis c'est une merveille donc le baume Beauty of Joseon autre très belle découverte de cette année il s'agit du baume démaquillant Madame Rêve de la marque Derma Positive qui a été réalisé en co-création avec la maquilleuse Lily que j'adore qui est une fille super et hyper pointue et donc c'est un baume qui se présente dans une petite boîte et qui est super super efficace donc là aussi comme tous les baumes et toutes les formules en huile ça permet de démaquiller un peu tout en un le visage et les yeux très efficace sur les yeux c'est un produit qui sent très bon lui celui-ci contrairement au Beauty of Joseon laisse un petit film gras un petit film nourrissant sur la peau après on aime ou on n'aime pas moi j'aime beaucoup si vous faites un double de nettoyage derrière ça enlèvera ce petit film nourrissant après c'est à vous de voir mais très très bon produit et autre gros gros coup de cœur il s'agit de l'huile démaquillante de chez Oriza qui ne laisse pas de film gras qui est à base comme tous les produits d'ailleurs dont je vais vous reparler cette année que j'adore qui est à base de riz et on sous-estime les vertus du riz on commence à en parler de plus en plus puisqu'il y a des teneurs hydratants au riz il y a des produits pour les cheveux on parle beaucoup d'eau de riz tout ce genre de choses et justement la gamme Oriza est à base de riz et cette huile démaquillante est une vraie 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 merveille je l'adore j'en ai déjà vidé une j'en ai repris une nouvelle bref gros coup de cœur passons maintenant aux awards des nettoyants alors le premier award que j'ai envie de remettre il s'agit du prix que je vais donner au gel plume de chez Scylla pourquoi ? parce que c'est un gel nettoyant mais qui est à la fois hydratant quand j'ai fait mes séances de laser de micro-niddling en fait c'est celui-ci qui m'a été recommandé parce qu'il est non irritant et à la fois il hydrate la peau c'est vraiment une sensation super agréable alors il ne mousse pas mais il nettoie très très bien il est très léger, très agréable c'est vraiment le gel plume Scylla une pépite une très très belle découverte de 2003 ensuite autre produit que j'ai découvert cette année il s'agit du gel moussant Sebiaclear qui contient de l'acide salicylique notamment et plein d'autres choses mais qui est génial pour effectuer une sorte de petit nettoyage exfoliant léger sur la peau sans grain et donc voilà en double démaquillage par exemple ça va vraiment avoir cette petite action exfoliante mais à la fois très douce vous pouvez l'utiliser aussi sur le corps en gel douche si vous avez tendance à avoir la peau un petit peu grasse ou avoir des imperfections mais même si vous n'avez pas d'imperfections vous pouvez l'utiliser de temps en temps par dessus votre baume ou votre huile démaquillante pour ce côté exfoliation chimique et moi je l'adore autre produit que j'ai découvert cette année et que j'adore il s'agit du gel nettoyant de chez Neostrata de la gamme Enlighten qui est éclaircissant et qui est très très doux pour la peau très agréable à utiliser c'est une sorte de lait nettoyant super 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 doux sans savon vraiment une pépite donc c'est le gel nettoyant Neostrata Enlighten mais terminons maintenant avec la dernière catégorie il s'agit des crèmes de nuit ou crème nourrissante ou crème hydratante un peu plus plus voici mon top 3 alors je desserne ce premier award à la crème qui s'appelle le baume de nuit de la gamme d'Ancytium chez SVR si vous ne connaissez pas cette gamme d'Ancytium chez SVR c'est une merveille en anti-âge les produits sont top et c'est vraiment une gamme qui est axée sur la pré-ménopause et la ménopause je vous ai fait une vidéo dédiée sur le sujet mais vraiment cette gamme est ultra complète si vous avez les désagréments qui sont liés malheureusement à cette pré-ménopause ou à cette ménopause c'est-à-dire circulation sanguine ralentie c'est-à-dire métabolisme ralenti apparition de tâches port dilaté collagène qui part un peu en cacahuètes enfin voilà toutes ces choses-là qui sont vraiment des problèmes spécifiques liés à l'âge cette gamme d'Ancytium est dédiée à ça et vraiment les produits sont tous canon vous avez un sérum bifasé qui contient une formule aqueuse et une formule lipidique qui est vraiment top vous avez leur contour des yeux qui est absolument génial vous avez la crème rose vous savez quand on avance en âge on a tendance à avoir la peau qui jaunit un petit peu et cette crème rose va venir hydrater nourrir relancer la circulation sanguine apporter cet éclat avec cette petite touche rose mais en même temps vraiment relancer le processus une gamme absolument canon la gamme d'Ancytium chez SVR et big up spécial au baume de nuit et le deuxième awards est donc décerné à la crème de nuit Codage Codage c'est vraiment une marque que j'ai découvert en 2023 j'ai découvert plusieurs marques en 2023 Codage en fait partie et vraiment gros 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 coup de coeur la crème de nuit est absolument divine super agréable en termes de texture en termes de rendu de résultat sur la peau très complète c'est un très beau produit donc awards aussi et troisième awards de cette catégorie il s'agit de la crème rich de la gamme lime killer de la marque rexaline qui est une très très belle découverte pour moi c'est une crème qui est super agréable à utiliser parce qu'elle est à la fois très nourrissante et non grasse donc vous pouvez l'utiliser le soir bien évidemment la nuit mais vous pouvez aussi l'utiliser la journée quand vous sentez que votre peau est un peu désagréable tirail est un peu sèche et elle apporte un confort immédiat c'est vraiment la crème doudou super super agréable à utiliser voilà c'était ma petite remise de prix des awards skin care de mes awards skin care 2023 j'espère que cette vidéo vous a plu alors évidemment j'ai dû faire des choix j'ai pas pu parler de tous les produits mais j'essayais vraiment de me recentrer sur mes énormes énormes coup de coeur sur mes produits faves dites moi vous quels sont vos awards skin care de cette année quel serait par exemple votre produit coup de coeur si vous ne deviez en choisir qu'un seul j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu j'espère vous retrouver en pleine forme pour cette nouvelle année je vous embrasse très fort si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à cliquer sur le bouton si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager n'hésitez pas à la commenter quant à moi j'ai hâte de vous retrouver très bientôt je vous embrasse très fort et je vous souhaite de merveilleuses choses pour cette année qui commence à très vite